et j'espère que vous allez très bien donc je suis très content de vous retrouver et je vais encore vous confirmer que je vais bien, je suis fatigué, je suis épuisé mais ça va je suis bien rentré au Canada, je suis en quarantaine pour 14 jours et ma petite famille se porte bien, même si on ne s'est pas vu physiquement encore donc j'ai décidé de faire une vidéo parce que beaucoup de personnes attendaient ce moment-là, beaucoup de personnes et c'est un devoir, je savais qu'un moment à un autre, j'allais m'exprimer devant les abonnés devant les Guinéens et tout ce que je vais dire dans cette vidéo je le dis avec la conscience tranquille c'est Madik qui vous parle les photos ont parlé sur les réseaux sociaux les écritures ont parlé peut-être d'autres personnes ont dit leur opinion c'est normal c'est normal c'est normal et sur la publication je vais dire que j'allais m'adresser au président de la république monsieur Alpha Kondé et son gouvernement et je vais m'adresser aussi à l'excellence Elagissel Loudal Ndiallo et l'UFDG je vais notamment aussi m'adresser à la jeunesse et aux personnes qui ont été là pour moi et chers compatriotes guinéens et guinéennes tout ce que je vais dire ici c'est ça la vérité je le dis entre le bon Dieu et moi et comme je vous ai toujours dit je suis responsable de mes actes et de mes paroles chers compatriotes guinéens et guinéennes après 11 mois d'absence je suis devant vous aujourd'hui je vais remercier le bon Dieu toujours j'ai la foi au bon Dieu ce message en vidéo va être accompagné par des documents dont je vais adresser un au président de la république je vais adresser un au Elagissel Loudal Ndiallo chers guinéens c'est pas une vidéo de violence ou pour vexer qui que ce soit si cela arrive que je dis des mots des propos qui vont blesser les guinéens et guinéennes je m'en excuse le but c'est pas ça le but c'est de dire aussi ma position après 8 mois de détention 8 mois d'emprisonnement vous avez le droit de savoir qui suis qu'est-ce qui a changé ces mois où je me retrouve et je dois dire ça au peuple guinéen aux personnes qui ont fait de nous qui nous sommes aux personnes qui nous ont supporté aux personnes qui nous ont encouragé pendant ces moments extrêmement difficiles mon premier message est adressé au président de la république au ministre de la justice et aux membres du gouvernement cher président de la république monsieur Alpha Konde mon premier mot d'abord à votre égard c'est de dire que je suis constant de ce que je dis je vous remercie de m'avoir gracié monsieur le président pendant les 8 mois d'emprisonnement il s'est passé beaucoup de choses donc Dieu m'a donné la force de garder ça personnel monsieur le président monsieur le président de la république le jour que j'ai écrit et demandé pardon peut-être beaucoup de personnes l'ont pris mal aujourd'hui je suis au Canada très loin de la Guinée monsieur le président j'ai demandé pardon parce que c'était très sincère cher Guinéens j'ai demandé pardon parce que c'est en faisant de l'omolette qu'on casse des yeux et le pardon c'est pas des faiblesses c'est pas des reculs un humain conscient quand tu fais des erreurs il est pas mal de reconnaître l'assumer et demander pardon si c'est nécessaire monsieur le président mon pardon venait au fond du coeur le pardon n'a rien à voir avec le combat le pardon n'a rien à voir avec mon emprisonnement le pardon n'a rien à voir avec ma libération le pardon c'est quand j'ai manqué du respect à quelqu'un qui est plus âgé que mon père quand j'ai vexé quelqu'un qui est président de la république quand j'ai vexé dire des mots que moi-même je peux pas encourager la nouvelle génération de continuer sur ces traces la raison pour laquelle j'ai demandé ce pardon parce que je sais je pouvais m'opposer aussi comme beaucoup de Guinéens sans vexé et sans attaquer personnellement le président de la république donc monsieur le président de la république le pardon c'était pas d'être libre c'était pas de quitter en Guinée ou quoi que ce soit c'était sincère parce que je veux faire un combat juste et équitable et je fais il fut le moment j'étais fâché j'étais en colère et je l'émotion m'a dominé et c'est ce qu'il ne faut pas pour le combat de la Guinée monsieur le président de la république j'ai fait le tour presque de beaucoup d'établissements beaucoup de personnalités toute personne tout Guinéen qui a été touché par mes mots par mes actes par mes comportements j'ai essayé de demander pardon à toute personne dont j'ai pu lui parler et ceux qui étaient à distance très loin de moi j'ai demandé pardon à toute la nation ça c'est un devoir je l'assure monsieur le président il y a aussi d'autres choses qui s'est passé après mon emprisonnement monsieur le président je ne vais pas rentrer dans les détails mais aujourd'hui monsieur le président je dois vous dire c'est quoi ma position je dois vous répondre concernant les demandes je dois répondre concernant les demandes de vos entourages de vos proches et les membres de votre parti monsieur le président et je dois être sincère et ce que je dois dire aujourd'hui c'est ça la position de Madik et c'est pas pour vexer qui que ce soit monsieur le président de la république mon nom à l'état civil Mamadi Kondé notamment appelé Madik sans frontières j'ai vu les démonstrations des forces j'ai vu les démonstrations des entiesses j'ai vu les démonstrations des richesses monsieur le président peut-être une cinquantaine de personnes m'ont rencontré dans votre équipe m'ont parlé m'ont invité la dernière invitation ou avant-dernière on m'a invité et je pense qu'on appelle le village je suis allé là-bas j'ai échangé avec le président de la jeunesse sans pile j'ai été invité par Aristo qui est un de mes petits et j'ai vu beaucoup de choses on m'a dit beaucoup de choses monsieur le président monsieur le président je viens d'une famille très loyale monsieur le président je viens d'une famille très loyale monsieur le président aujourd'hui je suis responsable de mes actes et de mes paroles monsieur le président monsieur le président je réponds non seulement aujourd'hui à toutes les personnes qui m'ont dit de venir dans le parti RPG d'adhérer dans le parti RPG leurs propositions les belles paroles l'accueil je l'apprécie monsieur le président j'ai très apprécié monsieur le président je veux que quelque chose soit clair monsieur le président de la république sans vous vexer j'ai pas fait ce combat là monsieur le président pour être riche je n'ai pas fait ce combat là ce combat là pour avoir des récompenses je n'ai pas fait ce combat là pour être reconnu je n'ai pas fait ce combat là pour gagner de l'argent pour gagner des belles voitures pour gagner des maisons monsieur le président c'est un combat qui me semblait être juste c'est un combat que je fais pour l'égalité entre les Guinéens un combat que je fais en toute sincérité monsieur le combat et je vous et monsieur le président et je vous déteste pas monsieur le président c'est difficile de gérer un pays très difficile monsieur le président monsieur le président mon cher papa ma maman mes frères et soeurs ça fait aujourd'hui monsieur le président 30 ans si je ne m'abuse pas mon père est avec vous monsieur le président ça c'est la loyauté monsieur le président monsieur le président il y a trois bonnes raisons monsieur le président beaucoup de raisons mais il y a trois bonnes raisons que je peux vous dire aujourd'hui qui peut moi Madik m'empêcher d'adhérer au RPG monsieur le président je vais commencer par la loyauté je vais commencer par notre loyauté monsieur le président aujourd'hui mon père a fait 30 ans avec vous il a tout abandonné pour vous il a tout laissé pour vous je ne demande pas un retour il n'a jamais changé par conviction il n'a jamais changé parce qu'il est loyal monsieur le président monsieur le président aujourd'hui à mon âge je suis aussi un responsable je sais ce que je veux je sais ce que je vaux et je sais qui je suis monsieur le président monsieur le président ma loyauté fait que je ne peux pas adhérer au RPG j'aime ma famille j'ai toujours été là pour ma famille ma famille a toujours été là pour moi et la conviction n'a rien à voir avec les problèmes familiales la conviction n'a rien à voir avec les problèmes de la patrie une conviction est une conviction et la loyauté je pense que c'est d'avoir la foi en Dieu monsieur le président et cette décision monsieur le président vient de moi après des réflexions monsieur le président monsieur le président c'était la première raison je viens d'une famille digne noble et loyale mon grand-père a été loyal avec ce tour mon père a été loyal avec vous il m'a dit qu'il doit être loyal aussi monsieur le président ça c'est un choix personnel monsieur le président monsieur le président deuxième raison monsieur le président aujourd'hui on me propose tout je suis conscient que vous pouvez me donner tout dans la vie monsieur le président mais monsieur le président votre principal aujourd'hui adversaire c'est monsieur le président monsieur le président j'ai une famille biologique tout le monde a vu ma famille biologique peut-être ils ont dit quelques fois que j'ai été là pour eux je suis reconnaissant envers ma famille et monsieur le président j'ai grandi en aventure à chaque pays que j'ai fait à chaque ville que j'ai fait j'ai fondé une famille que moi je peux appeler famille spirituelle une famille que le bon Dieu donne à quelqu'un et toutes ces familles que j'ai fondées famille Elagiseloudalengyalo fait partie monsieur le président je jure sur le bon Dieu monsieur le président je ne peux pas adhérer dans le rpg pour combattre Elagiseloudalengyalo billahi je ne peux pas le faire monsieur le président je ne peux pas adhérer dans le rpg parce que toute ma famille jusqu'à la dernière personne est dans le rpg j'adore ma famille mais je ne peux pas faire face à la famille d'Ela Elagiseloudalengyalo pourquoi monsieur le président oui nous sommes en politique aujourd'hui c'est la personne en question Elagiseloudalengyalo il ne m'a jamais fait du mal sa femme Alimatou elle ne m'a jamais fait du mal ni aucun membre de sa famille y compris ses trois enfants que Dieu m'en garde d'indexer cette famille détruire cette famille attaquer cette famille diffamer cette famille à mon profit monsieur le président je ne peux pas parce que j'ai la foi en Dieu il y a un temps pour parler il y a un temps pour subir il y a un temps pour le mal il y a un temps pour la vérité mais il y a un temps aussi pour la mort monsieur le président un jour je vais mourir mon père ne sera pas là-bas ma maman non plus ni mes frères et soeurs même les personnes qui me soutiennent aujourd'hui je vais être enterré avec ma conscience et les faire dans le monde monsieur le président c'est la deuxième raison troisième raison monsieur le président c'est moi qui ai décidé de faire un combat pour la Guinée aucun Guinéen ne peut venir devant Madik qu'il a une fois financé Madik pour faire ce que je fais ou qu'il a pris Madik en charge pour faire ce que je fais j'ai pris l'initiative moi-même même monsieur le président Selou même Ali Matou même les membres de l'UFDG c'est pas l'affaire de contrat ou d'argent ou du matériel j'ai promis à Elagis Eludal Ndiallo que je l'ai aimé au fond du coeur j'ai promis à Ali Matou que je l'ai aimé au fond du coeur qui n'a rien à voir avec la politique et ma parole je vais respecter et cette parole qui m'a poussé de venir en Guinée cette parole qui m'a poussé de venir encore sur le terrain et je vais respecter cette parole monsieur le président la troisième raison c'est le peuple de Guinée monsieur le président la troisième raison monsieur le président Madik est né dans une famille pauvre grandir dans une famille pauvre monsieur le président pour moi la pauvreté n'est pas un handicap pour moi mourir dans la pauvreté monsieur le président c'est pas des échecs pour moi monsieur le président peut-être c'est mon destiné monsieur le président mais monsieur le président je préfère vivre dans cette pauvreté c'est de vous prendre l'argent c'est de vous prendre des maisons c'est de prendre tout ce que l'RPG peut me donner aujourd'hui pour combattre l'agriciel dans le diallo et mourir sans la conscience tranquille c'est important pour moi je m'en fous de ce que les gens vont penser ou dire de moi si je vous ai demandé pardon c'est pour avoir la conscience tranquille parce que je reconnu que je vous ai vexé je vous ai dit des mots que je ne devrais pas dire ou des mots que je ne peux pas dire à mon propre père monsieur le président mais monsieur le président n'oubliez pas ces personnes qui me regardent aujourd'hui monsieur le président parmi ces personnes là d'autres ont partagé la prison avec moi monsieur le président Wallaï Billaï Talai monsieur le président il y a des mères des familles il y a des pères des familles peut-être d'autres auront l'âge de mon père ou plus vieux que mes parents ces personnes là n'ont jamais cessé de prier pour moi de faire des sacrifices pour moi d'être là pour moi et si ces personnes là avaient les moins Billaï je n'allais même pas faire une seconde en prison monsieur le président et monsieur le président cette loyauté envers la jeunesse guinéenne la confiance que la jeunesse guinéenne m'a donnée je ne suis pas seul aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en qui la jeunesse guinéenne a confiance et Dieu ne donne pas ça à tout le monde monsieur le président de la république je ne peux pas échanger ces bonnes valeurs la confiance la dignité à mon profit ou au profit de ma famille je ne peux pas le faire monsieur le président un jour je vais mourir je vais en mourant je vais mourir en regardant le peuple de Guinée je vais mourir en disant au peuple de Guinée je vous élige et je l'ai fait et aujourd'hui je ne peux pas prendre tout ce qu'on veut me donner et combattre le même peuple monsieur le président je suis libre aujourd'hui monsieur le président mais là où je vous parle monsieur le président la fête des ramadans si j'ai bonne mémoire j'ai fêté cette fête avec certains prisonniers monsieur le président Fonique Mange donne des passages je lui salue depuis sa cellule la cellule où j'ai passé huit mois avec Fonique Mange avec Suleman Kondé avec Ismaël Kondé monsieur le président j'ai eu encore la chance le privilège de partager ces mêmes moments avec honorable Ousmane Gawal honorable Sule Moubalde honorable Aboulaye Ba honorable Sérif Ba et certaines personnes aussi de l'UFDG dont je ne les reconnaissais même pas et à tous les jours toutes ces personnes là m'ont dit Bill Lai on compte sur toi monsieur le président c'est un lourd fardeau monsieur le président monsieur le président il est huit mois en prison tous les jours la femme de Fonique Mange m'envoyait à manger vous pouvez demander si vous voulez accompagner de ses deux enfants monsieur le président je parle bien de Fonique Mange il a deux filles monsieur le président ces filles aujourd'hui n'ont aucune idée de ce qui se passe ils ont eu la chance de rencontrer ces enfants là et aujourd'hui il ne peut rien faire Fonique Mange monsieur le président mais c'est nous aujourd'hui qui ont eu la chance d'être dehors nous devons tout faire pour échouer les larmes de ces pauvres enfants prendre soin de la femme de Fonique Mange prendre soin des parents des familles des personnes aussi qui sont en prison monsieur le président je ne peux pas adhérer dans le RPG monsieur le président monsieur le président là où je vous parle Ismaël Kondé est en prison l'imam de Wanindera est en prison à tous les jours en sortant dans ma cellule je passe devant la cellule sur le lit de l'imam de Wanindera Binlaï il m'a trouvé à la DPJ monsieur le président il m'a dit tous les jours Madik moi imam et beaucoup de jeunes guinéens comptent sur vous monsieur le président c'est des lourdes fardeaux monsieur le président c'est pardonné à tout le monde monsieur le président Fonique Mange Fonique Mange Fonique dit Madik on compte sur toi et le peuple compte sur toi monsieur le président Binlaï quand j'ai mis mon pied dans la maison centrale j'ai été accueilli pour la première fois Fonique Mange ensuite Suleman Kondé Ismaël Kondé Binlaï ils m'ont logé on a tout partagé je ne peux pas les abandonner monsieur le président pour moi adhérer dans le RPG je trahis toutes ces personnes qui ont partagé les valeurs les moments les plus sombres les plus difficiles avec moi monsieur le président et je n'ai pas fait ça pour l'argent monsieur le président monsieur le président le boubou que je porte il y a une mère de famille je ne l'avais jamais vue depuis mon arrestation je pense elle a 6 ou 7 enfants c'est des filles elle a passé par mon mon ami en Allemagne les 8 mois la dame n'a jamais arrêté la vieille c'est une vieille maman qui n'a jamais arrêté de prier qui n'a jamais arrêté de faire des sacrifices à quelqu'un comme moi et monsieur le président je sais qu'en Guinée il y a des milliers de personnes mieux que moi plus fort que moi plus riche que moi plus intelligent que moi plus beau que moi qui peut faire tout mais si ces vieilles personnes ces vieux personnes ces jeunes disent que je suis parmi les jeunes en qui la jeunesse doit se référer monsieur le président c'est un honneur pour moi et pour rien je peux abandonner ça pourquoi je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails le but c'est pas de ne pas vexer qui que ce soit mais de me laisser avec ma conscience avec ma ma conviction monsieur le président cher père mon papa ma maman mes frères et soeurs je vous aime je vais toujours vous aimer mais je suis un homme de conviction je suis un homme de valeur je suis un homme qui vient d'une famille digne et une famille loyale dont mon père a prouvé sa loyauté et les membres du parti RPG j'ai promis au président de la république j'ai promis au ministre de la justice j'ai promis au directeur de la maison centrale de ne jamais attaquer l'administration en place et je vais tenir aussi cette promesse parce que ça vient de moi je l'ai dit avec conscience tranquille je vais plus jamais vous attaquer ça c'est ma parole et je vous dis veuillez m'excuser je ne peux pas adhérer au parti au pouvoir aujourd'hui j'ai dit mes raisons monsieur le président c'est mon mot que j'avais à vous dire si il y a quoi que ce soit dedans qui est vexant je m'en excuse mais aujourd'hui je préfère la confiance de la jeunesse que toutes les fortunes du monde je préfère mourir dans la pauvreté mais dans la dignité que de m'enrichir illégalement injustement face au même peuple monsieur le président que dit bénisse la Guinée que dit vous prothèse deuxième personnalité en qui je vais m'adresser c'est monsieur excellence et la guise l'oude l'endialo bonne fête excellence je pense que vous m'avez appris un proverbe je pense que moi aussi à mon tour je vais vous dire ça avant de m'adresser à vous si vous me permettez excellence un jour je pense que un soir le 23 octobre on mangeait sur la table vous m'avez dit madique un animal qui a été attrapé par le lion et qui a échappé et un animal qui n'a pas vu le lion ne court pas au même vitesse monsieur le président monsieur il y a un temps de parler il y a un temps de vivre il y a un temps de respirer il y a un temps de pardonner il y a un temps de mourir monsieur je pense aujourd'hui monsieur ça fait plus d'un an que vous m'aviez accepté parmi vous et je vous remercie infiniment Elagiseloudalendialo son excellence Elagiseloudalendialo je pense que je n'ai pas eu l'occasion de vous parler quand on était en campagne on n'avait pas le temps après les campagnes on m'a arrêté j'ai fait 8 mois en prison je suis sorti quand je suis sorti je n'ai pas eu aussi le temps d'aller vous rencontrer mais c'était indépendamment de ma volonté mais c'est l'occasion pour moi Elagiseloudalendialo de vous parler monsieur Elagiseloudalendialo de vous dire ce que je pense de vous très sincèrement sur le Saint-Coran ce que j'ai vécu avec vous sur le terrain et ce que vous avez fait et que j'ai remarqué Elagiseloudalendialo mon premier mot Elagiseloudalendialo je vous remercie infiniment très sincèrement vous avez fait des choses qu'aujourd'hui c'est Mane qui peut témoigner aucun vénéme de monsieur Elagiseloudalendialo cher compatriote je dis à ce monsieur Elagiseloudalendialo dont je prends oui c'est le chef d'un parti mais je le prends comme un père spirituel Elagiseloudalendialo en venant en Guinée il y avait beaucoup de personnes qui ont eu des doutes sur Madik je vais m'adresser à Elagiseloudalendialo je pense que je suis la seule personne aujourd'hui qui peut témoigner ce qui s'est passé entre Elagiseloudalendialo son excellence Elagiseloudalendialo il y a eu beaucoup de choses qui m'ont marqué autour de toi je donne quelques exemples mais il y a une chose qui m'a marqué aujourd'hui il faut que je vous le dise je vous le dise les Guinéens je suis venu comme un militant pour aider Elagiseloudalendialo en Guinée il m'a d'abord accueilli comme son propre fils il ne m'a pas accueilli comme un militant du parti Elagiseloudalendialo tout ce que je dis là c'est sur le courant ma main sur le courant et devant le bon Dieu et c'est le bon moment de dire quand je suis arrivé en venant en Guinée il y a une seule personne qui était au courant de mon itinéraire une seule personne et la personne a assuré mon itinéraire jusqu'en Guinée c'était Adja Alimatou mais je vais parler d'Alimatou après Monsieur Dallin a dit à tout le monde qu'il tient à la sécurité de Madik Elagiseloudalendialo Depuis que j'ai mis pied en Guinée jusqu'à mon arrestation Elagiseloudalendialo n'a pas voulu que je mange avec qui que ce soit je mangeais avec Elagiseloudalendialo et sa famille ça m'a marqué j'ai eu l'honneur et pour moi c'est des grands privilèges de passer des moments difficiles auprès d'Elaagiseloudalendialo c'est les pires moments où on peut connaître quelqu'un on peut observer quelqu'un Billahi Talahi Monsieur le Président Elagiseloudalendialo non seulement merci pour ces privilèges respect et considération je vais m'en souvenir toute ma vie Elagiseloudalendialo Billahi et Monsieur Elagiseloudalendialo il y a un an je vous ai parlé au téléphone je dis vous ne me connaissez pas aujourd'hui vous avez le droit d'avoir des doutes sur moi mais je dis je suis venu vers vous parce que je vous aime et je serai toujours loyal envers vous Monsieur le Président Elagiseloudalendialo Monsieur le Président il fut un moment j'avais dit dans mon jugement que j'ai été balancé par un membre de mon camp je vais éclaircir ça pour votre respect votre considération Elagiseloudalendialo d'autres ont mal pris d'autres disent qu'il m'a dit qu'il a été acheté d'autres disent qu'il m'a dit qu'il voulait sortir de la prison non les abonnés Billahi je ne vais pas mentir pour sortir en prison je ne vais pas accuser quelqu'un pour sortir en prison parce qu'un jour je vais mourir mais je vais rassurer Monsieur Elagiseloudalendialo cette personne n'est ni un membre de la famille d'Elagiseloudalendialo cette personne ce n'est pas Elagiseloudalendialo ce n'est pas Adjalimatou ce n'est pas les proches de leur famille d'Elagiseloudalendialo mais Elagiseloudalendialo moi m'a dit je mets ma main sur le courant la personne m'a balancé c'est l'occasion pour moi de vous dire pourquoi je n'ai pas dit le nom de la personne sur les réseaux sociaux pourquoi je n'ai pas dénoncé la personne pourquoi je ne me suis pas vengé Elagiseloudalendialo parce que le jour que j'ai adhéré dans votre parti j'ai juré devant le bon Dieu d'être fidèle et loyal envers vous Elagiseloudalendialo on a tout fait pour que je dis le nom on a tout fait pour que j'expose la personne il m'a fait mal mais monsieur le président j'ai gardé ça pour vous et après ça je vais vous contacter en privé avec les preuves et le nom de la personne et pourquoi je n'ai pas dit sur les réseaux sociaux Elagiseloudalendialo je sais que vous avez la capacité de résoudre ces problèmes je fais 8 mois de prison mais monsieur le président de la république et monsieur le président Elagiseloudalendialo ne vous sentez pas mal moi je vous dis si les 8 mois de prison les 8 mois de prison que je fais si c'était à cause de vous si c'était à cause du peuple guinéen si c'était à cause du fédéral du Montréal si c'était à cause de la section du Québec ça valait la peine billahi ça valait la peine monsieur Elagiseloudalendialo vous avez été là pour moi depuis que j'ai mis mon pied en Guinée vous avez été là pour moi pendant les 8 mois vous avez partagé cette peine pendant les 8 mois monsieur Elagiseloudalendialo billahi talai vous savez c'est moi qui peux témoigner c'est moi monsieur Elagiseloudalendialo et ça m'a marqué Elagiseloudalendialo à chaque fois je commissionnais quelqu'un de la prison pour aller vous dire tout de suite vous répondez toujours la réponse de mon message Elagiseloudalendialo je vous remercie infiniment pour cette considération Elagiseloudalendialo vous l'avez fait vous l'avez fait monsieur Elagiseloudalendialo le 27 octobre à 10h15 j'ai décidé de quitter chez vous sans vous dire aujourd'hui je vais vous dire pourquoi j'ai quitté sans vous dire monsieur Elagiseloudalendialo monsieur Elagiseloudalendialo tout simplement votre réponse était non parce que ma sécurité était très importante pour vous vous avez assuré ma sécurité pendant les campagnes vous m'avez privilégié après vous j'étais la deuxième personnalité et pourtant il y a plus que Madik dans le UFDG il y a plus fort que Madik dans le UFDG il y a plus intelligent que Madik dans le UFDG il y a plus grand plus intellectuel que Madik dans le UFDG donc je peux vous donner un exemple je travaille avec Nadia et ça moi je prends ça avec les deux mains je prends ça avec les deux mains je prends ça avec les deux mains c'est pour vous dire monsieur le président malgré les 8 mois de détention malgré ces moments difficiles Madik n'a jamais été déçu de vous je suis responsable de mes paroles et de mes actes monsieur le président je savais qu'en vous disant que je veux sortir vous allez être catégoriquement vous allez dire non Madik qui ne sort pas qui ne bouge pas d'ici et j'ai pris une décision de combattant mais monsieur le président la personne qui m'a dénoncé monsieur le président on a mangé à 8h45 je lui connais je connais son nom je lui connais très bien et comment il m'a balancé monsieur le président c'est l'occasion de vous dire jamais je ne vais dire le nom de la personne sur les réseaux sociaux mais monsieur le président je vais vous dire la personne accompagnée des preuves monsieur le président à 8h45 déjà à 4 jours j'avais fait des plans je ne vais pas dire les noms il y a d'autres personnes parce qu'on dit les habits sales se lavent dans la maison à 10h15 j'ai eu la chance de sortir chez vous mais le président se loutait tellement à moi à chaque fois qu'il est l'heure de manger il me demandait à chaque fois et monsieur le président quand je suis sorti chez vous vous étiez couché arrivé dans mon appartement Billah et Allah j'ai appelé la personne j'ai appelé la personne monsieur le président c'est la seule et unique personne avec qui j'ai communiqué avant d'éteindre mon téléphone pour aller à la frontière Billah et Allah et Allah je dis il y a quelque chose de très important pour moi quand Elag se lève avant dîner il faut lui dire que j'ai quitté et je ne lui ai pas dit parce qu'il allait me dire non par mesure de sécurité mais il faut lui dire que j'ai quitté je prends une moto je me dirige vers Pamalap parce que je ne voulais pas quitter auprès de vous Elagis et Luda sans vous dire mes directives je ne pouvais pas vous mentir je ne pouvais pas disparaître ça ne marche pas comme ça c'est un manque peut-être c'est un signe de trahison c'est un signe qui n'est pas digne c'est la raison pour laquelle Billah et monsieur le président j'ai appelé la personne pour vous dire et la personne devrait m'appeler à une heure ou une heure trente parce qu'approximativement on a dit vous allez vous réveiller peut-être à onze heures trente ou bien midi j'ai éteint mon téléphone je lui ai donné mes directives sur quel moyen je vais quitter à Conakry ça va me prendre combien de temps pour aller à la frontière ça va me prendre trois heures monsieur le président Billah je ne vais pas dire les noms sur les réseaux sociaux la personne ne vous a pas dit mais la personne m'a réappelé encore il dit Madik tu es certain tu vas passer la nuit à Conakry ou bien tu vas sortir je dis je suis certain cette position dit à Elag je vais sortir Billah et Allah il ne vous a jamais dit excellence je sais qui il a appelé je sais qui il a appelé pour dire que Madik est sorti de chez vous il se dirige vers la frontière et avant mon arrivée déjà les militaires étaient prêts monsieur le président c'était difficile pour Madik de rentrer en Guinée c'était difficile pour Madik de quitter chez vous que de quitter en Guinée Conakry mais monsieur le président Billah je ne me vengerai pas je ne me vengerai pas et ça j'ai pardonné mais je vous dirai le nom de la personne accompagné des preuves monsieur le président et quand je dis ça beaucoup l'ont mal pris monsieur le président mais je vous rassure je vous rassure je vous rassure monsieur le président avec ton intérêt monsieur le président j'en veux à personne j'accepte ma prison tout ce qui m'est arrivé je l'accepte je vais vivre avec sans haine monsieur le président cette petite partie je voulais éclaircir ça devant vous et devant beaucoup de Guinéens monsieur le président monsieur le président permettez-moi aussi de m'adresser à Ali Matou à Ali Matou dont je considère comme une maman spirituelle et avant de parler d'Ali Matou monsieur Dalin oui j'ai oublié vous avez fait quelque chose qui m'a touché qui m'a touché monsieur c'est lourd quand vous l'avez fait à l'instant j'étais fâché contre vous à l'instant quand l'axe s'est passé mais après je vous ai donné raison et aujourd'hui je vous donne raison et pourquoi je vais vous dire ça parce que j'ai vu quelque chose en vous pour la première fois quelqu'un d'humble quelqu'un de paix de paix et quand on a été dans l'ambiscade à Tokenou monsieur le président et là c'est nous d'Ali Ndiallo moi Malik les Guinéens Bill Lai et certaines personnes dans l'équipe quand on est tombé dans l'ambiscade on avait décidé de continuer on avait décidé de continuer quand on nous a coupé la route Bill Lai j'ai eu la chance d'essayer avec il y a un mot que vous avez dit ça m'a touché ça m'a fait mal mais aujourd'hui je vous ai donné raison et je vous donne raison je vous donnerai raison encore moi je démarquais dans ma voiture parce que après la voiture d'Ela Ghisselou c'était ma voiture selon les ordres du président pour ma propre sécurité j'ai dit à Elagisselou d'Ali Ndiallo j'ai dit président j'ai jamais été fâché aujourd'hui j'ai jamais été en colère autant on va foncer sur ces personnes-là on va passer parce que nous sommes Guinéens et ces personnes-là n'ont pas le droit de nous arrêter Bill Lai et on était prêt à le faire Bill Lai je ne sais pas ce qui allait se passer mais Elagisselou d'Ali m'a dit un mot j'étais fâché contre le président Bill Lai il dit Madik écoute-moi tu vois ces personnes c'est des Guinéens comme nous tu vois ces personnes ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font tu vois ces personnes Madik ils sont poussés à le faire Madik si on s'affronte entre nous Madik ça peut déclencher une guerre civile et on ne sait pas où ça va se terminer il m'a dit rentre dans ta voiture on va faire demi-tour mais c'est celui-là je t'ai fâché contre vous ces mots-là Bill Lai mais aujourd'hui je vous donne raison après toute analyse et vous m'avez montré un signe de sagesse de paix et ça m'a touché et je sais ce que vous avez évité ces jours-là Bill Lai je ne pouvais pas rester sans témoigner ça devant les Guinéens et ça m'a touché je vous remercie infiniment je suis de cœur avec vous et j'ai été là par honnêteté par sincérité sans attendre quoi que ce soit de votre part monsieur le président et tout ce qui m'est arrivé ce n'est pas de votre faute monsieur le président si le président avait les capacités je n'allais pas faire une seconde en prison je le sais je suis conscient je vous remercie infiniment je vais dire un mot des mots à Ali Matou qui a une maman à moi maman Ali Matou vous avez peut-être entendu beaucoup de choses après je pense quatre heures de mon emprisonnement je suis allé vous rendre visite si j'ai bonne mémoire et je vais témoigner quelque chose sur Ali Matou qui m'a touché pendant mon séjour là-bas Adja je pense que c'est le bon moment de dire Adja et maman les Guinéens ne le savent pas quand je suis rentré en Guinée c'est une seule personne qui était au courant de mon itinéraire une seule Ali Matou maman permettez-moi de vous dire Ali Matou pour faciliter les communications s'il vous plaît de Canada je escale à Dakar jusqu'à Conakry c'est Ali Matou je suis venu avec mes frères tous mes nécessaires pour accompagner ce loup Ali Matou avant mon rentrée la maman Ali Matou d'abord quand je suis venu à Dakar elle avait réservé une place pour moi uniquement pour moi je lui ai dit ça valait même pas la peine quoi ça valait même pas la peine et de Dakar à Conakry jusqu'à de Dakar à Conakry Ali Matou a été là et je suis rentré en Guinée Ali Matou dit non tu vas pas aller chez toi j'ai une place pour toi Bila est allé elle m'a montré une première place je mets pas pour mesure de sécurité après une nuit il dit bon Madik pour trouver une place qui te convient je vais pas dire les noms Ali Matou a appelé une de ses amies je m'étais dit non dit je te confie madik la personne est partie me loger pour une nuit jusqu'à ce que Ali Matou prépare une place très sécuritaire pour moi et après le lendemain je suis venu Ali Matou m'a donné un chauffeur pour m'accompagner dans mon appartement et elle a appelé son amie il dit non il faut aller avec Madik pour sa sécurité personne doit savoir où Madik habite je dis pas le nom de son amie et ce jour là elle m'a amené son amie m'a amené dans un supermarché Ali Matou a acheté tout pour l'appartement quoi aménager l'appartement depuis que j'ai mis mon pied en Guinée Ali Matou n'a pas enlevé ses yeux sur moi pour savoir si je vais bien je mangeais nulle part l'heure de manger si je n'étais pas là-bas Ali Matou m'appelait le président n'a jamais mangé sans moi jamais Billah et un jour Ali Matou a fait quelque chose qui m'a touché d'autres pensaient qu'elle Ali Matou a sacrifié Madik Ali Matou a trahi Madik Ali Matou a abandonné Madik la seule personne qui est partie me rendre visite en prison c'est Ali Matou demandez l'avocat il va vous confirmer c'est Ali Matou non seulement m'accompagner à me rendre visite et puis pleurer tout le long de mon arrestation et je vais vous dire Ali Matou a fait quelque chose je vais vous dire aujourd'hui quand je partais avec ce Loudalain en campagne Ali Matou est venu me voir un contre un il dit Madik elle dit Madik je viens d'avoir l'information ils vont t'arrêter Ali Matou me dit Madik ils vont t'arrêter je viens d'avoir l'information sûre et certain dans votre trajet elle dit je suis très heureuse de te voir tu as respecté ta parole quittée au Canada à venir ici mais aujourd'hui c'est à mon tour de te dire j'ai préparé un plan pour que tu quittes la Guinée aujourd'hui tu ne dois pas aller à l'intérieur avec parce qu'ils vont t'arrêter et ça va me blesser et ça va blesser c'est l'oubillage Ali Matou dit tiens l'argent là arrivé à telle place je ne veux pas tout dire tu vas t'arrêter à telle place Ali Matou a déplacé une grande a préparé une grande personnalité d'un pays je ne dis pas le nom et je ne dis pas le nom de la personne lui en personne ne veut venir me chercher arriver à la frontière Milaï j'étais avec elle je dis Ali Matou donne moi du temps je vais réfléchir parce que moi aussi j'ai quitté le Canada pour venir me battre et j'ai donné ma parole Milaï Talai Ali Matou tellement qu'elle s'est inquiétée de ma sécurité elle m'a proposé de quitter en Guinée bien avant la campagne Ali Matou arrivé à Zérecoré je parlais avec Ali Matou elle me disait Madik tu es prêt à Zérecoré j'ai vu la tension la tension je dis c'est sûr il va nous arriver quelque chose je dis à Ali Matou que je ne peux pas quitter en Guinée je dis à Ali Matou que je ne vais pas quitter en Guinée je suis venu en Guinée en quittant au Canada j'avais pris la décision je dis je vais rester en Guinée je pense que Ali Matou elle a pleuré mais elle ne me montrait pas tellement qu'elle s'inquiétait et quand je dis que je ne quittais pas en Guinée qu'est-ce qu'elle a fait elle ne m'a même pas dit Ali Matou a appelé les gardes elle a formé un groupe de gardes parmi les sécurités de ses loups Bi La uniquement pour ma sécurité Ali Matou a fait ça et aujourd'hui je vais profiter de ça remercier tous les gardes de ces Louda Lengalo sans exception tous les gardes d'Ali Matou sans exception parce que c'est des personnes qui ont veillé sur ma sécurité à 100% j'ai eu des tentatives d'arrestation dans beaucoup de villes et il y a des détails que je ne peux pas dire et c'est-à-dire Ali Matou ne m'a pas abandonné elle m'a accompagné pendant des moments d'excès mais elle n'avait pas la force ni la capacité de me faire sortir de là où j'étais elle n'avait pas la force ni la capacité c'est ainsi que je vais remercier Adja Ali Matou et je suis reconnaissant et je suis très reconnaissant et je vais m'adresser au peuple de Guinée j'ai tellement des choses à dire mais c'est des choses qui ne se disent pas sur les réseaux sociaux ça ça se gère dans l'ombre le peuple de Guinée de loin ou de près il n'y a pas de combattant parfait il n'y a pas de voiture sans pneu la voiture ne peut pas rouler sans essence le fédéral de Montréal la section les deux sections et la section de Québec mes amis de Québec de la prison on m'a envoyé des photos des marches pacifiques que vous avez fait pour moi j'ai reçu les cotisations que vous avez fait pour moi mais vous saviez l'argent n'est pas important pour moi mais la foi la bonne volonté l'humanité sincérité et vos pensées positives dont vous avez fourni gratuitement pour moi je serai reconnaissant toute ma vie cher camarade cher frère et soeur vos encouragements vos soutiens là m'ont montré que le combat là il y a aussi des personnes qui se sacrifient qui laissent leur travail qui laissent leur boulot pour nous soutenir même en prison les hommes faisaient ce qu'ils pouvaient pour nous aider m'a dit je vous remercie infiniment c'est de la Guinée qui ont fait des sacrifices qui pleuraient peut-être qui ont fait d'autres démarches et que je ne suis pas au courant je vous remercie infiniment je sais c'est quoi la vie du Canada ceux qui se sont sacrifiés pour entamer les démarches avec l'état canadien avec l'ambassade qui ont laissé leur travail pendant une pandémie je ne peux pas citer tous les noms mais ce qui est bon on m'a j'ai la liste je ne peux pas citer tous les noms mais je vous remercie infiniment je remercie le fédéral de Montréal je remercie Pétel je remercie l'équipe la section je vous remercie infiniment seul Dieu peut vous payer et les personnes qui sont en Guinée qui ont fait des démarches qui ont partagé la peine avec moi je vous remercie infiniment j'ai une demande à faire aujourd'hui au peuple guinéen chers compatriotes guinéens et guinéennes excellences les membres du bureau exécutif de l'UFDG les bureaux fédéraux y compris les sections les militants et les sympathisants c'est un honneur un privilège et un grand plaisir d'avoir accompagné Elagis 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 ça vient au fond du coeur je ne le regrette pas les membres du bureau exécutif son excellence Elagis 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 ma demande aujourd'hui est à la jeunesse guinéenne je veux mettre fin à tout activité politique Elagis 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 un message qui va être accompagné par une lettre que j'ai déjà fait que je vais soumettre à la section de Québec où je suis le secrétaire général qui va soumettre au fédéral de Montréal dirigé par Petel Monsieur le Président Elagis 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 L'arrêt à mes activités politiques c'est tout simplement ma petite famille ici a besoin de moi je suis très jeune pour le moment à continuer à prendre ce lourd fardeau je suis pas prêt pour abandonner ma petite famille parce que ça va pas avec le combat Monsieur Elagis 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 Ainsi je vous demande aujourd'hui très humblement très sincèrement et je vous garantis encore je reste serein je reste humble Monsieur Elagis et je vous garantis tout ce qui est confidentialité à votre égard, à l'égard des partis, je vais toujours rester loyal, humble et serein. Et là, c'est le Dalingallo veuillez accepter mon arrêt dans les activités politiques. Pour la première fois, je vais dire que je suis fatigué. Je suis épuisé. Je suis à terre. Un an d'absence au Canada, j'ai un autre combat à faire. C'est de me remettre debout parce que je suis à terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça a été un honneur de vous servir. Ça a été un grand plaisir de passer ce moment exceptionnel auprès de vous. Le peuple de Guinée, ce n'est pas de vous abandonner. Ce n'est pas de vous laisser tomber. Peut-être un jour viendra, Dieu va me donner d'autres moyens, d'autres capacités de répondre à vos appels. Mais aujourd'hui, je vous demande de me laisser me reposer, de me laisser me reconstruire, de me laisser prendre soin de ma petite famille ici. parce que c'est une grande responsabilité aussi et je ne vais pas faillir à mes responsabilités. J'ai confronté beaucoup de choses, beaucoup de problèmes familiales dont je ne peux pas divulguer sur les réseaux sociaux. Chers Guinéens, chers combattants, je vous remercie infiniment. je remercie toute personne, dénoué ou déprès, qui ont fait l'effort pour Madik, qui ont supporté Madik. Jamais je ne vais vous abandonner, jamais je ne vais vous laisser, jamais je ne vais vous décevoir. le discours-là me tenait à cœur et je demande aujourd'hui à M. Seludalendjalo d'accepter mon arrêt dans les activités politiques. Merci Elagiseludalendjalo Merci Adia Alimatoudalem Merci le bureau exécutif Merci les fédéraux Merci le fédéral de Montréal Merci Petel Merci la section de Québec Merci mon père ma maman Merci à l'autorité Merci au peuple de Guinée Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants Amen